Le duel, nous avons convié pour l'exercice en plateau, Dieu Donné et Somba, qui a annoncé, après la sortie de Christian Penda et Coca, puisque nous parlions de poste du directeur général et des ministres, qui a estimé que c'est le profil qui lui conviendrait le mieux et non pas celui de conseiller à la présidence de la République. Dieu Donné et Somba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Merci. Alors, je vous ai vu prendre beaucoup de notes pendant que nous discutions, pendant notre échange avec Christian Penda et Coca. Vous avez un quart d'heure pour essayer de soulever les zones d'ombre que vous auriez notées et revenir sur ces différentes sorties précédentes. vous êtes à l'aise avec cette formule de débat. Alors, vous avez le plateau pour 15 minutes. D'abord, je dois dire que le grand frère Penda et Coca et moi, nous le connaissons. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre et qu'on débat. On s'était vu chez un ami commun qui est un directeur général. Il n'était pas encore à la présidence. Alors, on a mené un débat. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera dans une certaine mesure la suite de ce débat. Très bien. Monsieur Penda, vous avez dénoncé l'attitude de fatalisme, de défaitisme qui pousse les Camerouins à ne pas vouloir changer. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Et vous avez créé un mouvement intergénérationnel, même s'il est essentiellement focalisé sur la jeunesse, dans le but, évidemment, de réactiver le Camerounais, si je vous ai bien compris. Et dans ce mouvement, vous avez un certain nombre de méthodes, de mots opératoires. Vous avez évoqué la modernisation, la formatisation, l'entrepreneurship, etc. L'adresseur. 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 Qu'on a dans les documents de référence de la politique publique du Camerounais, à savoir la vision, le DSR, les status sectoriels, les cars dépensent à moyen terme, etc. Alors, moi, je veux donc vous poser une question simple. Qu'est-ce que vous reprochez donc à ce système? est ce la qualité la mauvaise qualité de la stratégie qu'ils ont élaboré ou alors est ce que c'est l'incapacité de la mettre en oeuvre dieu donné tu sais bien que c'est bien que la première chose qu'on observe comme tu as que tu as observé comme moi c'est l'absence de volonté une chose et d'écrire une stratégie tu étais au ministère monsieur le ministère de l'économie et du plan une chose est de faire écrire une stratégie et une stratégie c'est une responsabilité de tête c'est une responsabilité de tête c'est-à-dire le sommet et le sommet doit être très impliqué dans la stratégie si le sommet n'est pas très impliqué dans la stratégie c'est à dire si le sommet ne s'approprie pas la stratégie voire n'impulse pas la stratégie la stratégie que vous avez vous aurez écrit vous aurez écrite n'est ce pas restera les lettres mortes première chose que tu observes c'est l'absence de volonté derrière c'est pour ça que je dis on ne manifeste même pas la volonté de transformer le cours des choses on ne manie mais la stratégie peut même être écrite vous voyez des gens qui viennent d'ailleurs ils viennent d'écrire vos stratégies nos stratégies à nous qu'est ce que tu as remarqué quand dans ta dans ta vie au ministère ces choses étaient écrites par d'autres personnes à la limite les lettres d'engagement du fmi et tout ça a été écrite pas de bas absolument j'ai laissé n'est ce pas et on a mené ça au premier ministre pour les signer c'est à dire qu'en fait une histoire de d'argent on ne doit pas ce qu'on doit nous donner de l'argent on amène un premier ministre à s'ils les transmet au fond ce n'est pas quelque chose qui vient de nous lorsque nous allons avoir et et je veux dire pour aller vite coûteux les salles la possibilité de continuer avec la question c'est ce qui fait la différence par rapport à ça c'est que moi j'ai la volonté que ça change et que des gens comme toi et d'autres qui ont l'expérience on aime également le camoun et crois que les choses peuvent se faire différemment il ya d'abord cette conviction que les choses peuvent se faire différemment et nous avons la conviction que nous nous pouvons le faire différemment et une chose que tu as vécu c'est quoi c'est que tu as fait il ya les grands projets le grand projet structurant vous faites le projet mais en fait les retombées économiques sont très faibles pourquoi parce que au fond il n'y a pas de fameux duplicateur locaux il ya eu les grands projets qui ont été faits mais on n'a pas on ne s'est pas assuré de la maximisation du contenu local que ce soit au niveau de la sous traitance que ce soit au niveau de la co-traitance que ce soit au niveau de l'utilisation de la main de voie locale mais est-ce qu'il peut avoir réalisation d'une stratégie sans volonté au départ sans volonté au départ dont ce qui fait là pour vous c'est essentiellement l'absence de volonté à la revanche de volonté et à beaucoup plus on fait ce stagil a beaucoup plus peut-être pour des besoins de cosmétiques à la limite 8 ou alors pour faire plaisir aux écrangers passé c'est comme ça que le dsr peut être écrit ah oui là ça me rassure parce que quand un conseil technique le dit je crois que je ne peux plus douter parce que je le dis depuis longtemps déjà en doute mais là moi je vais maintenant m'attarder sur votre rôle vous avez été cadre à la régie faire cam et à la semi et vous avez fait des publications très connu il a être très apprécié le guide de l'investisseur oui il n'y a vraiment pas mieux toutefois il ya quand même quelque chose qui est un peu qui détonne un peu c'est à dire lorsqu'on voit votre profil votre carrière votre formation on voit davantage d'ingénieurs c'est à dire l'acteur de termes mais on sait très bien que l'économie elle même est stratifiée c'est à dire qu'à la présente république ou au premier ministère ou au ministère de l'économie on parle essentiellement macro macro c'est quoi c'est on parle en emploi on parle des équilibres extérieurs tout ce qui a renvoi au camombe comme une totalité organique mais si on va dans une une entreprise dans l'entreprise le mot le mot emploi énerve l'audiataire général alors que le ministre le ministre de l'économie lui il a besoin d'emploi il a besoin d'un temps qu'on a recruté les gens pour leur augmenter des salaires le directeur général ne peut même pas entendre parler de ça il enclave les syndicats blocs les salaires et près ça va donc dire qu'il ya beaucoup de différences de perspectives un sectoriel ne se préoccupe pas de l'équilibré de la balance courante sans ce qui l'intéresse vous en tant qu'opérationnel vous êtes précisément vous avez position le profil des gens qui ne se préoccupe pas techniquement moi ma question est donc la suivante quand vous étiez à la comment vous pouvez concilier ces exigences macro économique avec votre formation qui est essentiellement une formation d'efficacité opérationnelle est-ce que ça ne peut pas être aussi une sorte de mauvaise compréhension entre vous et les autres je pense que maintenant je comprends probablement votre observation mais ce n'est pas ça je vais vous raconter pourquoi oui là je veux voir une formation d'ingénieur j'ai une formation d'ingénieur j'ai une formation en finance d'information d'un ministre d'information à management et qui dit c'est ce que vous avez cité tout à l'heure et qui dit management dit par définition stratégie dit par définition stratégie et j'aurais aimé qu'on en fait j'aurais pu avoir plus de discussions avec vous dans ce cadre là pourquoi parce que tous ceux qui ont travaillé avec moi ça dit toutes ces carrières de la sni par la consultation internationale et jusqu'au palais s'ils entendaient dire ça que en fait le côté opérationnel ils en seraient étonné parce que en fait mon dada c'est la stratégie vous pouvez faire plusieurs études à la fois voyez plusieurs disciplines à la fois mais vous sortez de là quelque chose qui vous intéresse particulièrement et moi je suis particulièrement intéressé par la stratégie c'est à dire tout ce qu'il ya comme l'art de la guerre des sunsous et ainsi de suite c'est à dire quand vous verrez toutes mes études là n'est ce pas vous allez vous rendre compte que à la réalité après tout cela je me suis servi de tous ces de toutes ces disciplines pour avoir un dialogue avec les différents secteurs mais mon coeur de métier de ce qui m'intéresse c'est vraiment la stratégie et donc et donc vous voyez quand vous êtes en train si vous venez aujourd'hui discuter avec moi de statistiques qui est votre domaine par exemple et en dehors de l'économie je vais discuter avec vous de statistiques parce que en fait comme ingénieur je suis obligé d'étudier la statistique comme comme étude moi je dis business je suis obligé d'étudier la statistique et institut donc quelque part je suis obligé de faire toutes ces disciplines et si le comptable vient discuter avec moi je vais discuter avec toute la comptabilité mais je suis pas comptable mais puisque dans dans cette affaire là pour avoir n'est ce pas négocier avec tout ce monde je suis obligé d'avoir ces disciplines alors mon coeur de métier mon coeur de métier vraiment c'est la stratégie et je vais m'expliquer lorsque je suis à la sni comme j'étais des études de projet vous allez vous rendre compte que au fond je commande un certain nombre de gens et je fais la stratégie de la sni je fais la stratégie de la sni et lorsque ça doit s'opérationnaliser j'envoie des gens sur le terrain et il ya une remarque que vous avez fait c'est de dire ceci or de dire que le plan opérationnel lorsque le plan opérationnel doit se faire il est le dérivé d'une stratégie en fait en amont il ya une stratégie qui s'est transformée en plan opérationnel et donc lorsque le plan opérationnel va se faire il faut qu'on comprenne la stratégie qui a été fait en amont et vous allez voir pourquoi il ya quelque chose qui n'a pas marché au palais parce que non entre parenté avant le palais quand je vais maintenant dans ma vie comme consultant international je dois je dois conseiller les gouvernements pour le compte de la banque mondiale pour le compte de l'onudi pour le compte alors si je deviens par exemple on m'envoie conseiller un gouvernement au niveau de l'industrie je conseille au niveau je conseille un pays au niveau de la stratégie industrielle je conseille un pays au niveau de la politique industrielle à ce moment là je suis obligé de regarder les données macro ces données qui t'intéressent en fait oui je suis obligé de les regarder et aujourd'hui nous pouvons nous pouvons toi et moi discuter des données macro du cameroun parce que dès que tu me dis que le camo ne va pas bien mais je vais pas rentrer dans le micro je vais commencer à sortir les données macro c'est à dire que je vais commencer à donner les données sur la croissance de la balance des paiements la donnée sur la balance commercial et ainsi de suite et vous allez vous allez voir quelque chose non j'aimerais que non non c'est pas par rapport à dire ne pas c'est c'est vrai on utilise ça regardez ce qui se passe au palais quand je suis arrivé au palais immédiatement j'ai vu un vide de stratégie ce que je disais tout à l'heure j'ai vu un vide de stratégie c'est à dire que on et je l'explique assez souvent les gens ne regardaient le cabinet civil que pas le côté intendance et le côté protocole tout de suite j'ai remarqué que j'ai fait une note disant que le cabinet civil est le véhicule qui porte qui doit porter qui est censé porter et projeter l'ambition politique du chef de l'état c'est à dire que les orientations stratégiques sont censées l'impulsion est censée c'est le centre d'impulsion c'est à partir de là qu'on le donne et j'ai déjà signalé deux données par rapport à ça que lorsque le nouveau directeur de cabinet civil arrive il est nommé le 2 mars 2018 et le 5 mars 2018 ça dit trois jours après je lui fais une note et cette note porte essentiellement sur la nature stratégique du cabinet civil tout à fait parce que en réalité ce que tu vas voir comme échec en aval observez bien les échecs en aval sont en réalité le reflet des échecs en amont bien sûr parce que en amont il n'y a pas eu de stratégie bonne conférence parce que nous avons 15 minutes alors ce que je voulais dire c'est que certainement vous êtes un spécialiste mais nous posons ici beaucoup plus parce que vous avez évoqué le problème des dynamiques mondiales la question c'est avec quels armes est-ce que c'est en récitant les autres sans tenir compte des rapports asymétriques parce qu'il faut pas oublier une chose nous n'avons pas un problème technologique nous avons un problème qui comme ça veut dire que lorsque nous vont engager des opérations de production elles sont balayées par la compétition extérieure et donc cela renvoie à d'autres préoccupations comme la pour les politiques commerciales de protection du territoire là pour les politiques monétaires avec le fameux cfa mais vous qui avez travaillé à la présidente est-ce que tu as pu au cours de tes travaux parce que je sais très bien que vous avez assez encadré là bas parce qu'il ya un carré idéologique on vous impose mais j'ai dit est-ce que tu as pu poser ce problème qui relève en fait de la macro stratégie d'un pays comme c'est pour ça que je reviens vers ça parce que tu as justement tu as quoi tu viens de corriger là parce que tu disais tout à l'heure que c'est nous avons des problèmes économiques j'allais te dire non nous avons des problèmes stratégiques tu vois ça mais c'est pas les premiers économiques dans le problème stratégique en fait ton problème et l'aspect économique de ce problème va se révéler après mais en fait la déficience est stratégique lorsque tu parles lorsque tu parles des problèmes de monnaie habituellement mais tu vas dire à quelqu'un qui ne veut pas qu'il ne comprend pas où va le monde qui n'a pas de stratégie par rapport à où il veut aller c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va comme la personne ne sait pas où il va toi tu viens de parler de la monnaie binaire mais naturellement il comprend rien parce que il n'a pas de stratégie il ne sait pas où il va stratégique c'est changer le rapport de force en sa faveur aujourd'hui à partir du moment où les gens et c'est ça qu'il faut que d'abord ce cours de stratégie soit important c'est pour ça que tu as pu parler aux gens toutes ces années là et ils ne te comprennent pas ils peuvent pas te comprendre parce que en fait il n'y a pas de stratégie comme lui-même ne sait pas où il va si il a en plein le vent en train de souffler il a ses voiles le vent soufflant il a les voiles comment il va profiter de ce vent puisqu'il ne sait pas où il est en train d'aller c'est un problème essentiellement stratégique non j'ai tout à fait d'accord est ce que tu ne veux pas que cette ambiance d'interférences systématique de la présidence dans les dossiers techniques y compris n'importe quel je préfère t'interromper tout de suite parce que j'avais déjà parlé pendant deux émissions où j'ai dit que pour qu'on évite où j'ai dit que le camoune est le seul pays où on a l'impression qu'on a deux instances exécutives voilà dans le même pays où est ce que je veux dire pense qu'il n'y a pas de débat on a deux instances exécutives qui sont en train de se marcher sur les pieds l'instance d'en haut aurait dit être une instance d'orientation stratégique l'instance d'en bas étant pour opérationnaliser et si tu fais de la veille stratégique en haut ça veut dire que lorsque le chef a donné une orientation stratégique le gouvernement qui en bas et vous prenez toujours le temps de dire premier ministre et vous ajoutez chef de gouvernement je sais pas pourquoi vous avez ce besoin mais finalement on finira par savoir qui est chef de gouvernement et jamais il ne fait cette opérationnalisation c'est ça qui se passe et c'est pour ça que tu vois que les deux instances font du travail de même nature oui tout à l'issé c'est maintenant sur les pieds et il ya des cas où un ministère sectoriel qui a en fait dispo de toute l'équipe autre abouti à des conclusions qui sont évacués complètement complète on recommence on recommence le travail de l'instance d'en bas et je les dis dans une entre l'autre jour donc on est en d'accord dans les spécialistes à l'ambiance qu'on a au son et que nous avons décrié depuis longtemps bon j'ai fini oui vous finissez alors si on dit nous un peu on a un programme de grand projet vous savez très bien que qui trop en brasse mal et mal et toi le cas on ne produit pas la technologie et nous n'avons pas de divise or l'investissement c'est terriblement coûteux en des vices est ce que vous avez quand même pu faire un effort dans ce sens pour demander au chef de l'état de mettre un peu d'ordre parce que quand on tentait de mettre l'ordre en bas c'était impossible on s'est donc et papier dans des demi opérations qu'on n'a jamais réalisé on a plus de 100 projets et aucun n'a été ni le but et comme vous l'avez tu l'as dit tout à l'heure nous avons des projets qui ont atteint le but nous avons des projets qui ont atteint le but non 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 je le dis parce que c'est l'effet non le barrage de lompanga non mais c'est l'ordre pour lequel il a été construit oui mais non mais il faut le dire non il faut rappeler qu'il ya des barrages il ya des projets qui ont été réalisés et qui n'ont la raison attend oui le barrage de lompanga c'est pas le but le barrage c'était renfloué le barrage c'était de réguler réguler le débit de la sanaga oui et tu souviens qu'il devait avoir des projets en aval absolument le barrage de pied l'usine de pied qui va être inaugurée non 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 c'est à dire cet électricien est pertinent un projet un gros projet en lui-même n'est pas bénéfique ce sont ses effets des chaînes des effets directs indirects et induits parce que si vous construisez un éléphant blanc qui ne sert absolument à rien qui n'a pas des effets chien vous n'avez rien fait tout à fait c'est de ça que je parle c'est à dire que le barrage de lompanga ce n'est pas le but le c'est un moyen tout à réguler et en amont il devait avoir une usine d'aluminium des millions de tonnes d'exploitation de barrage sont bengues ainsi de suite c'est le fameux groupe là je n'en parle pas le nom il n'a pas le fait qu'il est en construction mais non l'usine de pied pour alimenter l'est c'est en mégawatts moi je te parle de son bengue et l'autre il y avait deux centrales hydroélectriques 2100 mégawatts chacune et vous savez que toute la puissance s'est installée au Cameroun il y a Mouvelle qui a été livrée Mouvelle n'a pas été livrée puisqu'il n'y a pas la ligne de transport il n'y a pas de l'exité mais ça a été livré comment tu peux imaginer qu'on construit un barrage sans ligne de transport ça a été livré le projet il n'a pas augmenté la capacité d'électricité du Cameroun mais le projet est bouclé mais il a posé un autre problème vous voulez pas que je réponde oui parce que par exemple il y a une note claire où je dis le danger le danger des dettes improductives le danger des dettes improductives c'est quoi on s'en parle là on s'en dit vous prenez de l'argent pour aller financer des projets qui ne sont pas rentables et en fait vous devez aller assurer le service de la dette à partir d'autres revenus et ça va avoir des instances sur la balance des paiements tracteur de boulevard dans la boussaille tu entends sourire maintenant usine de manioc tu sais que je me suis battu pour cette situation merci merci on comprend pourquoi j'ai donné son bar et christian fenda et kodka se tutoie parce que vous appartenez la même conférit et généralement on a du mal à se vouloir